Les habitants de Saint-Hubal, d'une municipalité située dans Portneuf, ont décidé de répandre la magie des fêtes malgré la pandémie. L'idée d'un village de Noël grandeur nature, c'est Sylvie Portelance qui l'a eue. Et comme vous allez le constater, cette étincelle a fait du chemin, beaucoup de chemin. J'ai vraiment lancé l'idée sur Facebook, en disant qu'on a embarqué dans mon idée, dans ma folie, de faire de Saint-Hubal un village de Noël grandeur nature. Et rapidement, les gens se sont greffés à moi. Les gens sont très solidaires et fiers aussi de ce qui a été réalisé ici. Ça fait que je pense qu'on brille aussi ailleurs dans les autres villages. Est-ce qu'on donne le goût aux autres villages aussi de faire mon travail? On va faire la même chose, puis tant mieux, parce qu'en ces temps de pandémie, l'idée, c'était de saupoudrer un peu de magie dans notre village. Tous les jours, avant l'Halloween, jusqu'à maintenant, on s'est communiqués puis on a coordonné le tout ensemble. Ça fait que ce projet-là, il est vraiment magique, il est vraiment spécial. Des lutins de tous âges ont mis la main à la patte pour transformer les lieux publics et privés. Comme ces coeurs que vous apercevez aux fenêtres du presbytère, ils ont été confectionnés par les résidents de la Villa du Clocher, une résidence de personnes âgées. Ça a fait des petits aussi, des initiatives comme ça, comme là, en ce moment, je sais que ma fille, à l'école, ils sont en train d'écrire des lettres pour les personnes âgées dans nos résidences. On en a deux ici à Saint-Sybalde. Donc, vraiment, ça continue, la magie, elle continue de se répandre partout. Plusieurs entreprises qui ont pignon sur rue ont aussi embarqué à leur façon. Aussitôt qu'on a mis la première étoile que vous voyez en arrière ici, ça a fait tout un engouement. Les entreprises, les citoyens ont tout embarqué puis c'est vraiment un succès. La municipalité n'a pas hésité à participer à l'embellissement du village. Il y a au moins un bon 200 heures d'employés municipaux qui a fait en sorte qu'on monte les gros... les choses plus grosses Tous ces décors féériques qui font vivre un Noël en plein air sont le fruit du travail de bénévoles comme Émilie et sa petite famille, qui n'ont pas compté les heures. Moi, j'ai commencé la production de Susson. Mes enfants ont participé, mon conjoint a participé. Tout le monde a mis la main à la pâte, qu'ils ont décoré leur maison. C'est illuminé, c'est beau. Ça fait que chacun, on a fait des décorations pour qu'on puisse abolir notre beau village. Comme M. Frenette, qui est un amoureux de Noël. Il est bien sûr enchanté par tout ce projet. Avec ce qu'on passe, c'est bon pour la morale. Le monde, il passe puis ils ont du fun puis ça rend le monde heureux. J'ai toujours su que je voulais revenir à Saint-Hubalde parce que vraiment, il y a quelque chose de spécial puis c'est là que je voulais que ma famille soit. Puis je le regrette pas. Quand je vois des choses comme ça, je me dis vraiment, c'est pour ça que je suis revenue, là. Tous les lutins de Saint-Hubalde vous invitent à venir faire un tour à leur village de Noël grandeur nature jusqu'au Noël 9 janvier. Alors, bienvenue chez nous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada